Bonjour, Alexandre et moi expérimentons depuis quelques mois le concept de la classe inversée dans nos classes. Donc, nous avons décidé de faire une petite capsule vidéo pour vous présenter c'est quoi la classe inversée. Premièrement, la classe inversée, c'est un outil. C'est un outil et non, ça ne remplace pas l'enseignant. C'est un outil complémentaire qui permet d'augmenter le temps d'engagement des élèves. Donc, les élèves sont plus en situation d'expérimentation dans nos classes. Ensuite, ça permet à l'enseignant de mieux accompagner ses élèves, vu que ça le libère du temps d'enseignement. Ainsi, lui permet de faire de la différenciation dans sa classe. Finalement, on vient renforcer le lien famille-école. Et comment qu'on arrive à tout ça? Alexandre va nous expliquer un petit peu davantage le concept. Donc, le concept de classe inversée est basé sur une collection de vidéos qui est réalisée par l'enseignant. L'enseignant propose des vidéos sur les démarches, des concepts, des stratégies utilisées dans différentes disciplines. L'ensemble de ces capsules-là peut être visionné à la maison, à l'école, selon le rythme de l'élève, selon ses besoins. Donc, l'élève peut reculer une vidéo, peut arrêter une vidéo. Évidemment, l'ensemble de ces vidéos-là est consultable sur différentes plateformes. iPod, téléphone, tablette, ordinateur. Quels sont les impacts prévus de notre projet? Bien, dans la littérature, on parle de différents impacts et c'est ce qu'on veut vérifier dans notre projet. Est-ce qu'évidemment, l'engagement des élèves est-il augmenté et par le fait même, ont-ils un meilleur taux de réussite ensuite chez les enseignants? Est-ce que ça permet bien un développement professionnel? Bien, comme notre projet est un peu avancé, on aurait tendance à dire oui, puisque pour produire une quantité de capsules vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30 sur différents concepts, ça demande une certaine réflexion de la part de l'enseignant. On veut vérifier aussi l'impact chez les parents. Donc, est-ce que le parent, le fait d'avoir des vidéos lui permet de mieux accompagner son enfant? Ou a-t-il l'impression de pouvoir mieux accompagner son enfant dans ses apprentissages? Est-ce que les parents ont aussi une meilleure compréhension de certains concepts qui sont vus à l'école? On sait que dans les dernières années, il y a beaucoup de terminologies, de façons de faire qui ont été modifiées. Et certains parents sont un peu perdus là-dedans. Donc, c'est ce qu'on veut vérifier. Donc, lors de notre rencontre du 19 février, on va vous présenter un début de résultat et notre fonctionnement en classe. Donc, au plaisir de vous rencontrer le 19 février et de répondre à vos questions. Merci!